Poufouf Youtube, bienvenue ! On se retrouve pour la suite de l'épisode d'avant, donc pour le coup c'est un épisode suite. On était en train de faire un petit peu de pétrole avec le camion, et comme vous pouvez le voir, j'ai ramassé 66 de pétrole, j'ai rempli la moitié. Je le remplis pas à fond pour deux raisons. Déjà faut en laisser aux autres, faut apprendre à partager dans la vie, c'est important, faut pas penser casse la gueule sans arrêt, donc je laisse un peu de pétrole. Deuxièmement, le pétrole c'est pas une finalité en soi, et vu que je compte pas acheter le PSG, et ben voilà, on va le laisser où il est, et puis on va rouler en électrique ou en hybride, voilà, on trouvera une solution. Donc on laisse le reste du pétrole ici. Marche arrière de Titan. Je vois même pas, par contre il n'y a pas de caméra de recul, c'est assez chaud pour reculer. Allez go ! Alors maintenant, pour la suite de cet épisode mesdames et messieurs, maintenant qu'on a bien rempli le poids lourd, on va chercher... On va chercher le traitement... Voilà, le traitement de pétrole. Qui est là-bas. Donc on est parti, on va y aller. Alors vous avez vu un petit truc assez sympa, c'est le Map Filter, qui permet de... Si vous cherchez par exemple... Je sais pas moi... Vous cherchez où est l'ATM, et ben c'est assez sympa. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un bug avec la préfecture, j'irai check ça, vous inquiétez pas. Si vous cherchez par exemple où sont les... Où sont les marchés ? Ben vous cliquez que sur marché, et vous avez que les trucs de marché. Si vous cherchez où sont les opticiens, les opticiens sont là. Où sont les vendeurs d'habits ? Les vendeurs d'habits sont ici, etc, 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 etc. Voilà pour l'idée. Donc nous on est là, avec notre petit camion, Euro Truck Simulator, bonjour. On va reprendre le pont de parc, on va remonter, et on va tout remonter, ce qui va être assez sympa, parce que, pour information, on vient d'ici. On a fait tout ça, on a été là, et maintenant on va tout remonter, et je vais vous présenter un petit peu toute la partie ouest de la carte. Ça va être génial. Allez go, on est parti, let's go. La Pinou qui débarque, bienvenue. Donc, on a 7 km à faire. Alors rassurez-vous, 7 km à faire, ce n'est pas la fin du monde. On est sur Maldon, ça se fait assez vite. Et en plus, on est avec un camion assez sympa, mais il faut quand même faire gaffe. Oh, vous avez vu, je peux... Attendez. Oh oui, regardez, trop stylé ! Attendez, c'était... C'est ça. Tchou, tchou ! Regardez le rétro. Tchou, tchou ! Regardez. Trop stylé. Bref, on s'amuse comme on peut. Allez go, on bombarde. Je ne fais quasiment jamais de ferme de ressources. Comme je vous l'ai expliqué, je ne prends pas énormément de plaisir à faire ça. Je préfère faire des actions avec les joueurs et des events. Mais comme on est dans l'après-midi en pleine semaine, il n'y a pas grand monde, donc autant farmer un petit peu pour se balader et en même temps redécouvrir cette superbe carte. Donc là, la prison, je vous l'ai déjà présentée. En soi, ça ne sert à rien de s'arrêter. Mais j'ai mappé des trucs plutôt sympas sur le retour, donc je vais aller vous les présenter quand on les verra. Et on est parti. En plus, il fait beau, donc autant en profiter. Hop là, voilà. Donc là, on y go. Là, il y a un ATM ici d'ailleurs, pour ceux qui veulent. Je vais garder l'argent que j'ai. Alors, on va récupérer le pont de parc. Ça, c'est l'école de police. L'école de police pompier d'ailleurs, comme vous le voyez. Alors, normalement... Ok, ça passe. Ce n'est pas passé loin, je crois. En avant d'avant. D'ailleurs, toutes les aiguilles sont animées. Ouh ! On n'est passé pas loin du mur, là. C'était chaud. On va se concentrer un petit peu parce que ce serait dommage de mourir ici. Je préfère vous le dire. Olivier, last stop. Ça fait plaisir, Olivier. Merci à toi. Alors, hop là. Je crois que c'est toujours tout droit. Attendez. Merde. Ah si, si, c'est bon. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, on va reprendre le pont de parc. Voilà. Ouh là ! J'ai tenté un frein à main. C'était dangereux. On prend le pont. Hop ! Et on est parti. Et on est parti pour... Un petit 6 kilomètres. Allez, un petit 7 kilomètres, je pense. Tranquillement. On va se mettre sur notre voie, mais pas trop. Comme vous le voyez ici. Bon, de toute façon, s'il y a... Bon, il n'y a personne. Mais s'il y avait quelqu'un qui arrivait, je me serais arrêté ou j'aurais ralenti. Parce que comme on transporte pas mal de pétrole, ce serait bête de faire un Erika versus E3. Alors là, on ralentit un peu. Voilà. On va prendre le raccourci ici. Parce que ce que j'ai compris, ici, c'est un raccourci. Hop ! C'est vachement stylé, je trouve. Petit délire avec le camion. Bien, 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 cool. Alors. Ah, il se la retape ici, ok. Hop, il n'y a pas besoin de faire le plein d'essence. Oh, c'était la Mercedes, c'est là, je ne sais plus quoi. Très joli. Et là, on remonte tout, tranquillement. De toute façon, je pense que le camion doit bloquer. Vitesse max, 120 km heure. Enfin, là... Et d'ailleurs, c'est une petite citerne. Bien sympa, j'aime beaucoup. Très, très, très jolie. Et comme vous pouvez le voir, elle se conduit parfaitement bien sur Meldon, qui est une carte avec... Voilà un petit peu les grandes routes. Donc, ce n'est pas non plus des vraies autoroutes, etc. Mais ça reste très sympathique. En vue première personne, on a une bonne petite immersion. Le véhicule n'est pas trop long. Donc, ça permet de se taper des bons petits délires. Et vu qu'il n'est pas trop long, ça reste logique encore pour se balader avec. Là, on a un petit pigeonneau, encore. Donc, la police peut se mettre ici. Vous aussi, les pompiers ici. Tout le monde peut se mettre ici. Histoire de meubler un peu la carte et que ce ne soit pas que Campagne City. Voilà. Bon, en fait, on va mettre 3 minutes à y aller. Je pensais que ça allait prendre plus de temps en poids lourd. Mais c'est vrai qu'au final, ça va, c'est vide. Donc, c'est bien. Alors, petite ville. Je pense qu'on peut bombarder. Il y a peu de chance qu'il y ait la police. Ils sont tous en train de dormir encore. Bombardage, bombardage. Carrément, Viper. Il y a Viper. Carrément, carrément. Eurotrack Simulator 2. À quoi bon acheter ETS quand vous pouvez jouer sur Arma for Life, sérieusement. Un petit camion. On est parti. Let's go again. Hop là. Alors là, on descend. Et en plus, l'intérêt, c'est que sur Arma for Life, si on te fonce dedans, t'exploses. Tu vois. Voilà. Un petit peu... Histoire d'ajouter un petit peu de piment... De piment explosif. Alors, on arrive au-dessus. C'est parfait, parce que j'ai quelque chose à vous montrer dans cette ville. Déjà, j'ai fait le petit mirador au-dessus, là. Donc, c'est le truc de prison. Il est au-dessus. Pour que la police ou les gens puissent se mettre. Je trouvais ça sympa. Je trouvais ça super joli, en plus. Ça ne fait pas trop prison. Et... Et ouais, moi, je trouvais ça très, très, très joli. Voilà. Ça meuble un peu la carte. Ça ajoute des choses un petit peu dispo. Je trouve ça cool. Alors, ici, il y a eu du changement. Avant, ici, c'était le garage. Et bien... Enfin, avant, ici, c'était un parking. Et bien, ce n'est plus le cas. Ce que j'ai compris, les gens galèrent à se garer. Alors, pour info, pour se garer, vous pouvez passer par là. Là, il y a le petit plot parking. Et quand vous tournez à gauche... À gauche, une fois. Voilà. Et que vous retournez à gauche, vous avez accès, ici, à un énorme parking. Avec la possibilité de sortir et de ranger vos véhicules, vu qu'ici, c'est un parking. Un parking, ça permet de sortir et garer ses voitures. Et parking, ça permet de se garer. Mais vraiment, c'est-à-dire, si vous voulez, et bien, vous pouvez très bien laisser votre camion ici. Voilà. Vous pouvez vous garer ici. Ça, c'est une zone de parking. C'est la zone de parking qui est autorisée. Comment j'ai fait ? J'ai supprimé le bâtiment qui était là. Avant, ici, il y avait un énorme bâtiment. J'ai supprimé le bâtiment. Voilà. J'ai envie de vous dire... Rassuper le destructor. J'ai délaître le bâtiment. Maintenant, j'ai déplacé le parking. Comme ça, maintenant, le parking est ici. Il y a beaucoup plus de place. Et en même temps, ça permet de se garer. Ce qui sera beaucoup mieux pour tout le monde. Hop là. Let's go again. Donc ça, c'était une des premières modifications que j'ai faites hier soir. Là aussi, vous avez un parking qui est uniquement pour se stationner. Vous ne pouvez pas sortir de véhicule ici. La petite place. Voilà. Bon là, rien de bien changé. Hop là. Petit ralenti. Tac. Pour ceux qui veulent voir toutes les modifs mapping, il faudra aussi regarder l'autre vidéo, bien évidemment. Et comme d'hab, YouTube, si la vidéo vous plaît, pensez à liker la vidéo, à vous abonner si vous voulez que je fasse plus de camions. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Chose de sûre, c'est que c'est très agréable de se balader en camion. On prend notre temps. Et on n'est pas en excès... Enfin, on est rarement en excès de vitesse. Donc si jamais il y avait eu la police ou autre, c'était cool. Et en même temps, c'est assez marrant quand même de conduire ce type de véhicule. Le bon gros véhicule des familles. J'aime beaucoup. Alors, je ne voudrais pas faire un préjugé, mais on va s'arrêter un peu au bar. Oui, il y a un bar ici. Oui, mesdames et messieurs. Je vous ai dit que j'avais tafait hier. Je vous l'ai dit. Il faut écouter. Regardez, on va se mettre là. Là, il y a le petit parking routier. Voilà. Arrêtez de me dire... Rah, arrête ce que tu es en train de faire. Les routiers, ça ne boit pas. C'est comme les pirates. Ça ne boit pas non plus. Hop là. Hop, je suis bien bourré. En plus, j'ai carrément défoncé le bazar. Voilà. De toute façon, moi, je suis dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai le droit de me moquer de l'alcoolisme et des cousines. Voilà. C'est un petit peu ma région. Donc, j'ai le droit. Alors, mesdames et messieurs, ici, on a donc un parking de routier. Voilà. Avec la possibilité à la fois d'acheter à manger et d'acheter à boire. Oui, ce bâtiment n'était pas là avant. Avant, ici, on avait une maison. Comme vous le voyez ici. Il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent. Alors, le petit bar. Le petit bar, le petit bar. Qu'est-ce qu'on fait dans un bar ? Eh bien, on peut acheter de l'alcool. Alors, pour le moment, on ne peut pas acheter d'alcool. Mais je me suis dit... Parce qu'en fait, ici, avant, il y avait ça. Là, ce baraque complètement défoncé. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Non, mais sérieusement. Comment vous voulez attirer un petit peu les riches ? Attirer un petit peu les gens qui aiment bien l'alcool ? Eh bien, on ne peut pas avec des maisons comme ça. Les gens, ils ont peur. Voilà. Alors que là, maintenant, boum ! Voilà. C'est un bâtiment qu'on avait sur Australia. Donc, voilà. C'est un petit peu l'esprit ras super. L'esprit armatroit. Je récupère un petit peu des trucs qui marchaient bien avant. Et là-bas, vous voyez, il y a des nouvelles maisons. Voilà. Attendez, on va se mettre sur le côté pour ne pas se récraser. Ouais, hier, j'ai un peu de table sur le serveur. J'avoue, j'avoue. Donc, voilà. Donc, là, on a un bar. On va aller voir ce que c'est. Et, en fait, l'idée, c'est que je vais tout simplement supprimer toutes les maisons comme ça, défoncées. Donc, là, les deux, elles vont gicler. Celle-là-bas, elle va gicler. Bon, ça, ça va encore. Mais là, vraiment, celle-là et celle-là, je vais les détruire. Je vais détruire les murs. Je vais détruire les arbres. Je vais détruire la maison derrière. Et on mettra autre chose. Pourquoi pas des maisons comme ça achetées, vous voyez ? Ou juste pour faire plus joli. Donc, on va aller voir ça. Le petit bar des familles. Voilà. Alors là, ça rappelle des souvenirs à ceux qui jouaient sur Australia. Donc, on a un beau petit bar qui peut servir pour vos RP, bien évidemment. Il n'y a aucun PNG. Il n'y a rien du tout. Le bâtiment appartient absolument à tout le monde. N'importe qui peut rentrer dedans. On a donc la possibilité de faire un petit billard. On peut se mettre derrière. Servir à boire. Servir à manger. On a accès à la petite caisse. Yo, hiper ! 26 mois de resub. C'est beau. On a des kangourous. Des camions. Voilà. L'esprit australien, j'ai envie de vous dire. Merci, ça fait plaisir. Toujours de mon stream. 26 mois déjà. C'est beau. Le petit Dusty's Pub. Donc, on pourrait l'appeler comme ça. Un peu comme le Kenny's, vous voyez. Donc, voilà. Avec les boissons, la bière, etc. Les fusils de chasse, tout le bazar. Des petits trucs. Donc là, il y a deux policiers. To shoot in... Donc là, il y a eu deux morts dans des tirs. Là, c'est un truc sur les immigrants. Witness, not testifié. Après, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais ça fait un petit peu une ambiance San Andreas. Et j'aimais beaucoup le délire. Et là, on a les chambres. Parce que bien évidemment, qui dit hôtel, dit chambre. Ici, on peut admirer notre camion. Voilà. Qui est de toute beauté. Et j'ai fait ça hier. Voilà, n'ai ni une crainte. J'ai fait ça hier soir, tranquillement, sur TS. Et je me suis dit. Eh ben, vous savez quoi ? Vu que je sais supprimer des bâtiments. On va se faire kiffer. Et je trouve que ce type de baraque, c'est plus intéressant qu'avoir des maisons explosées. Du coup, tout ce qui est défoncé, je vais tout défoncer. Ça fait beaucoup de défonçage. Pour ajouter des bâtiments comme ça, qu'on a déjà dans la donne. On peut rentrer ici. On a une petite chambre. Avec des placards, des étagères, etc. On sort. On en a une autre ici. Voilà. La petite chambre, etc. Et tout ça, ça peut servir pour des actions. Pour du roleplay. Pour la blinde de trucs. En fait, voilà. Un petit peu pour les idées. Je ne sais pas moi. Par exemple, si on fait un gang de motards. Eh ben, on peut dire que ici, c'est l'endroit où on se rassemble entre motards. Et on gare les motos en face. Et entre motards, on fait des courses, on fait des braquages, etc. Il y a tout un truc qui... Tout est possible. Voilà. Donc, c'est le Two Hays News. Il est là depuis 1869, mesdames et messieurs. Donc, voilà. C'est un... Les flics complètement bourrés. Voilà. C'est un petit peu, j'ai envie de vous dire. C'est le plus vieux bâtiment de Melden. Très clairement, en 1869. C'était à l'époque où il y avait des cerfs. Voilà. Avec les dinosaures. Mais ça, c'était avant que les dépanneurs tuent les dinosaures. On le sait tous. Pour ceux qui ne sont pas au courant. Malheureusement, les dinosaures sont morts. En tout cas, sur Melden. Suite à une météorite RS6. Il y a un épisode qui est dessus. On a tous été témoins de ça. Les dépanneurs ont fait exploser une RS6. Elle s'est transformée en météorite. Et elle est tombée sur Melden. Et tous les dinosaures... Tous les dinosaures roleplay sont morts, malheureusement. Voilà. Il ne restait que les dinosaures réalité. Qui, eux, sont morts un peu plus tard. Avec une autre météorite. Envoyée par les Illuminati. Tout simplement, mais... Je ne peux pas trop en parler. Je vais avoir des problèmes après. Voilà. Et les cerfs sont morts aussi en même temps que la météorite RS6. Voilà. Ça, c'est un petit peu pour la petite histoire... Le petit easter eggs. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je peux mettre des filles de joie dans les chambres ? Non. Non, non, non. Tu peux faire mieux que ça en roleplay. Que faire un roleplay prostitué. D'ailleurs, le roleplay prostitué, suicide, alcoolique et tous les trucs comme ça, c'est interdit. Suicide, ouais, j'ai déjà dit suicide. Parce qu'à un moment, on avait des roleplays suicides. Les mecs, ils mouraient sans arrêt. C'était très, très intéressant. En plus, il y a moyen de faire vraiment beaucoup mieux. Vous pouvez être le patron de ce bar. Il y a moyen d'ajouter par la suite des ressources en mode alcool. Donc, de la bière, où il faut aller chercher du houblon, etc. Donc, il y a moyen de faire mieux que juste un roleplay fille de joie, je pense. Voilà. Il y a mieux. Je pense que vous allez être capables de proposer mieux que ça. Alors, on va aller en phase. Donc ça, voilà. Petite nouveauté, le petit bar. Derrière, il y a plein de petits quartiers. Mais on ira voir ça plus tard. On va déjà aller traiter notre pétrole. Et après, on ira le vendre. Et quand on ira le vendre, j'irai vous présenter un petit peu le reste du nouveau contenu, tout simplement. Qui fait un petit peu plaisir. Alors, 1,6 km. C'était une excellente idée. Je suis très fier de moi. Je suis souvent très fier de moi, pour info. Mais je suis très très fier de moi. J'ai mappé hier. Et aujourd'hui, je joue avec un camion. Du coup, ça me permet de vraiment vous montrer tout ce que j'ai fait hier. En prenant le temps, tranquillement, d'admirer un petit peu les délires. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Mais il y a des panneaux publicitaires sur le serveur. Et ce n'est pas juste des panneaux bêtes et méchants. Il y a vraiment un truc à lire dessus. Donc voilà. N'hésitez pas à vous arrêter si vous voyez des panneaux publicitaires. Des fois, c'est de la pub pour du fromage. Des fois, c'est de la pub pour des hamburgers. Des fois, c'est de la pub pour un film d'horreur aussi, je crois. Des fois, c'est de la pub pour de l'alcool. Des fois, c'est de la pub pour des avions, etc. Donc là... Putain, on a failli cartonner la 206. La police. La police. Sûrement en train de raqueter des gens encore, je pense. Voilà. Bon, en avant, on va aller se faire le petit traitement de pétrole. Il nous restera du coup un épisode farm où on ira revendre ce pétrole et j'irai vous présenter les nouveaux bâtiments. Là, on a le CSP de Douai qui a été fait par Charlie. Très joli, qu'on a eu en exclusivité au début. Maintenant, il est dispo pour tout le monde, je crois. Voilà. Très, très, très joli. Alors, ici. Ici, ça se passe ici. On va faire le demi-tour. Hop là. Je ne vois rien du tout, par contre, quand je recule, c'est un peu dommage. Hop là. Alors. Ici, c'est donc le traitement. Je crois. Ouais, traitement de pétrole. Alors, est-ce que j'en ai sur moi ? J'en ai pas sur moi. Alors, ce qu'on va faire. On va tout mettre dans le camion et on va tout sortir. Hop. On raffine et comme ça, on va être bien. Donc là, c'est une petite pompe qui raffine le pétrole, du puits de pétrole. Ça, je pense que c'était bon. Oui, les panneaux publicitaires pourraient être loués par des joueurs. À voir, mais ça me paraît un peu compliqué parce que il faudrait que les joueurs nous envoient des images qu'on intègre sur le serveur. Et si les joueurs ne jouent plus, s'ils se font bannir, s'ils ferment leur entreprise ou autre, il faudrait tout remodifier. Ce serait trop chiant, je pense. Trop compliqué. Ah ! Rue ! Ce serait trop compliqué, je trouve. Yo, John ! Babouk ! Bienvenue ! Bienvenue ! Yvan qui débarque, Sniper aussi. Bienvenue à tous. Comment proposer du mapping ? Il suffit de le proposer sur le forum rassuper.com, tout simplement. Voilà. Comme pour ceux qui veulent le rejoindre ou autre. Forum. Je gère tout sur le forum. Rassuper.com, c'est le seul forum qui est géré. Tout le reste, c'est que du fan site. Donc, je ne gère pas. Je ne gère que mon forum. Pétrole non raffiné. Hop là. Donc, voilà. Pour ceux qui voulaient savoir comment on faisait du pétrole, vous voyez, c'est tout simple. Et je crois que le pétrole, on gagne pas mal d'argent. Je n'ai pas pensé à regarder la bourse. Donc, sinon, ça peut être intéressant. On ira voir en bourse combien ça vaut aussi. Ça peut être sympathique. Yodrus, bienvenue ! Ouais, un petit peu de raffiné. Pas pour l'argent, vous en doutez bien. Je ne joue pas sur le serveur pour l'argent. Mais, comme on est en pleine après-midi, qu'il y a moins de monde sur le serveur, donc c'est assez calme. Faire des events n'avait pas très d'intérêt. Et vu que j'ai mappé hier plein de trucs, dont le pétrole, justement. C'est moi qui ai mappé le puits de pétrole. Je me suis dit, bah allez, tiens. Ça va nous permettre de faire m'humuse avec les camions. Ça ne peut pas... Enfin, ça ne peut pas être chiant. Je me suis dit, ça peut surtout être très marrant à faire. Donc, du coup, nous voilà. Et comme ça, je vois que ça marche bien, en l'occurrence. Ça me permet de check qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas de bug, qu'il n'y a pas de trucs bizarres, etc. Regardez, un exemple tout con. Il y aurait pu avoir un arbre sur la route, ou un caillou, ou alors le camion aurait pu ne pas passer sur les chemins. Dans ce cas-là, après en dev, j'aurais été modifié. Là, je sais que le pétrole, c'est bon. Et je compte faire toutes les ressources, mais pas d'un coup, mais par la suite. Je compte faire de la drogue, faire la ressource des lockpicks, etc., 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 en fait. Voilà. Je compte tout faire. Pour faire simple, vu que c'est mon serveur, je compte tout tester, tout montrer. Non. Ça, c'est ça. Je ne peux déjà plus transporter. Je ne peux en transporter que 13 sur moi. Ok. Bon, ça va. Ça, ça coûte 35 000 pour info, le raffinage de pétrole, je crois. Je l'ai acheté hier. Donc, ça va. C'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est sympa, la nouvelle mise à jour. Merci, Guigui, ça fait plaisir. Idée de métier, barman, au shop café, bière dispo, qui le revendent aux civils. Ça, justement, c'est un truc qu'ils peuvent faire déjà. Il leur suffit d'aller acheter du café à la boulangerie, d'aller acheter des bouteilles d'eau, et de vendre déjà du café et de l'eau. Et par la suite, j'ai dans l'idée de rajouter les McDonald's, de rajouter KFC, des trucs comme ça. C'était ce qu'on avait déjà sur Metropolis. Et du coup, après, c'est un petit peu aux joueurs aussi de se faire un peu leur roleplay, tu vois. Je ne suis pas pour tout scripter, en fait. Alors, le script, c'est sûr, ça peut être un petit script pour aider quelque chose, ça peut être cool. Mais tout ce qui est roleplay barman, vendeur voiture et tout ça, en soi, il n'y a pas besoin de tout donner. Il y a aussi une part d'imagination, une part de jeu de rôle que les joueurs doivent avoir. C'est un petit peu la base d'un serveur jeu de rôle, tu vois. Si tout est scripté, limite, les joueurs, ils n'ont rien à faire. C'est un petit peu comme un jeu solo, tu vois. Dans un jeu solo, tout est scripté. Dans un jeu roleplay, tu peux t'inventer plein de trucs, etc. Et c'est ça qui est cool. Donc, en effet, il y a des petits trucs qu'on rajoutera, comme... Hop, voilà, attends, hop. Il y a des trucs qu'on rajoutera, comme pourquoi pas la bière, l'alcool, etc. Mais on fera ça plus tard. Ce n'est pas la priorité du dev du serveur actuellement. Ça, c'est des trucs qu'on peut rajouter plus tard. Donc, forcément, si tu veux faire ton roleplay barman maintenant, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de vin. Mais si tu réfléchis un petit peu, si tu te balades un peu sur le serveur, tu peux acheter de l'eau. Tu peux acheter du coca. Tu peux acheter de la Red Bull. Tu peux acheter du chocolat chaud. Tu peux acheter des sandwiches, etc. Et après, libre à toi de faire un truc sympa, tu vois. Un truc de routier, un truc de motard, avec, je ne sais pas, un club, etc. Comme des Los Angeles. Tout le délire. Tout ça, c'est dommage de scrypter, justement. Je trouve ça plus intéressant si ça vient... Si c'est les joueurs, tout simplement, qui trouvent les idées et qui font les choses, en fait. Je trouve ça un milliard de fois mieux. Alors après, bien évidemment, si on peut aider, on aide. Mais s'il faut... Moi, jouer dans une boîte de mouchoirs, je ne trouve pas ça de très intéressant, tu vois. Et le souci, c'est que... Enfin, ce n'est pas un souci. Mais il y a certains joueurs, ils voudraient vraiment que ce soit tout carré, tu vois. Que ce soit bien limité, bien carré, en mode... Tu achètes ça, tu fais ça. Moi, je trouve ça mieux sur un serveur jeu de rôle, où tu as des libertés, où tu peux faire un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, plus à droite, plus à gauche. Et pas juste jouer dans une boîte où tu es vraiment limité dans tes mouvements, tu vois. Alors, yo, Meradin, bienvenue. Mais après, il y en faut pour tous les joueurs. C'est pour ça que j'ai fait mon serveur. Serveur qui me correspond à moi et aux joueurs qui sont dans le même délire que moi. C'est un peu l'idée. Merci, Meradin, ça fait plaisir. Moi, pour la bière, par contre, je verrais plutôt ça comme une ressource. Et le vin, vu qu'il y a des vignes, on pourrait faire du vin en farmant. Et par exemple, il faudra aller au bar pour revendre à un PNJ. Mais ton roleplay barman, ce serait au joueur de le faire. Ce serait au joueur de racheter au joueur. Ce serait au joueur de s'inventer un petit peu à un côté barman, avec des motos, des trucs comme ça, tu vois. C'est par exemple, certains vont me dire, oui, mais il n'y a pas d'Harley Davidson, donc on ne peut pas faire un club de motards. Eh ben, il y a 3, 4, 5, 6 autres motos, en fait. Vous voyez l'idée ? Donc c'est pour ça, je préfère vraiment que les joueurs, au début, s'imaginent des trucs. Et nous, si on peut ajouter, on ajoute. Mais tout calé en boîte de mouchard, je trouve ça dommage. Alors après, bien évidemment, faire un roleplay routier sans poids lourd, c'est difficile. Faire un roleplay motard sans moto, c'est difficile. Mais il y a déjà beaucoup de contenu sur le serveur. Et il y en a encore plein qui vont arriver, mais il y en a déjà beaucoup de dispo sur le serveur. Donc bon, en soi, je pense que déjà, il y a de quoi tenter des petits trucs. Et après, on voit si on peut améliorer. On améliore bien évidemment. Dans tous les cas, il y aura la ressource du vin qui va arriver, vu qu'on a des vignes sur Maldon. Le bar que je viens d'ouvrir, et il y a une boîte de nuit d'ailleurs sur le serveur, ça pourra permettre de faire soit un vendeur, soit un gars qui vend, soit un joueur qui se fait un délire. La bière à voir, ça peut être sympa aussi. Les vignes sont là d'ailleurs, tiens. On est passé un peu vite devant. Les vignes étaient là. Donc voilà, il y a plein de trucs qui sont possibles. Mais il faut aussi que 90% des joueurs y arrivent, mais il y a toujours 10% des joueurs qui ne comprennent pas trop pourquoi il faut faire ça, pourquoi il faut faire ça. Pourquoi tu dois un petit peu t'inventer des trucs et tout de temps en temps. Parce que sinon, c'est un peu dommage. J'ai failli écraser. Bon allez, nous on va aller tout droit mesdames et messieurs. Tu traverses, je t'écrase. Bon, je vais vous montrer un petit truc sympa. Roleplay construction de maison. Voilà un petit peu un nouveau quartier que je suis en train de créer. Donc on va s'arrêter parce que c'est chez moi. Ouais, je sais ce que vous vous dites, vous dites c'est pas possible, t'as pris la plus grosse baraque du serveur. Est-ce que le poids lourd il rentre dedans ? Vraiment s'il rentre dedans, ce serait trop bien. Non, il ne rentre pas dedans. C'est pas grave, on va se garer sur le côté. Bon, je vous fais visiter ma maison et on se laissera là-dessus pour cet épisode. Donc voilà ma maison. C'est faux, ce n'est pas du tout ma baraque, c'est la maison de tout le monde. Mais je vais quand même vous la montrer, ça va me faire plaisir. Alors ici, qu'est-ce qu'on avait avant ? Ici avant, on avait une maison, des murs sur le côté. Et bien comme vous le voyez, j'ai laissé les murs sur le côté. Enfin, j'ai laissé certains murs. Donc ça, ce que vous voyez là, en gris, c'est ça. Donc, ça fait tout le long. Voilà, 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 voilà. Ça fait tout le long, ça fait tout le long et ça revient comme ça. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on vient de faire. Ça fait tout le long, là le grillage est cassé. Et là, ça revient en U un petit peu. C'est ce qu'on a ici. Vous voyez, hop, là ça revient un petit peu en U. Et au milieu, on avait une baraque. Une baraque qui était comme ça. Une vieille baraque défoncée. Je suis passé. J'ai acheté un peu de ciment. Et puis, voilà, mesdames et messieurs, un petit peu. The big house of the big house. Voilà, bon, c'est vide, ça vient d'arriver. Mais voilà un petit peu pour les idées. Ça rend un petit peu sympathique. Maison qu'on avait sur Australia, pour ceux qui s'en souviennent. Très, très, très grosse maison. Ça change un petit peu des maisons de Maldon de base. Alors, par contre, ça c'est la salle de bain. Ça, c'est une chambre. Ça, c'est le garage. Ça, c'est une porte pour sortir dehors. Voilà, du coup, il y a le camion qui est garé. Je vais vous... La baraque est insane, par contre. Tac, attends, ça c'est ça, ça c'est ça. Salon, salle à manger, vous avez compris. Alors, où est la cuisine ? Je ne sais pas. Après, ça monte. Alors, on a une chambre ici. Une chambre ici. Une salle de bain. Une sorte de suite parentale où on peut aller sur la terrasse. Sauf qu'avant, on ne pouvait pas aller sur la terrasse, justement, sur Australia, pour ceux qui s'en souviennent. Parce qu'il y avait comme un mur invisible. Maintenant, on peut y aller. Donc, la maison est très, très, très jolie. Pour faire des fêtes, des fiestas. Je ne sais pas, moi, un roleplay riche, tout ce que vous voulez. Enfin, inviter des gars ou autre. Ben voilà, la maison est dispo. Et elle est énormissime. Et après, on a encore une chambre ici. Voilà. Qui donne sur une suite parentale. Donc, suite parentale, en fait, c'est chambre avec salle de bain. Voire dressing. Donc, elle est là. On a encore une chambre ici. Voilà. Une chambre ici. Celle-là, je vous l'ai déjà montré. Voilà, un petit peu. Donc, ça, c'est le type de baraque qui peut être fort sympathique. Vous voyez ? YouTube Twitch. Ben, je peux tous vous inviter ici, par exemple, pour la piscine en diamant. On peut se donner rendez-vous ici, sur la terrasse. On peut boire des petits verres. Ben, du coup, vu qu'il n'y a pas d'alcool, de l'eau et de la Red Bull pour le moment, en attendant qu'il y ait du Coca-Cola et tout. Je peux tous vous loger, d'ailleurs, dans la baraque. Hop. Ça, c'est le pétrole, en fait. J'ai envie de vous dire. Voilà. Je n'ai pas acheté le PSG. J'ai acheté une baraque. Et le truc qui est cool, c'est que la maison, on peut vraiment l'utiliser. Par contre, pour ceux qui vont me demander, on ne peut pas l'acheter. Pour l'acheter, il faut qu'on la rentre dans les scripts. Pour le moment, je ne l'ai pas rentré pour une raison toute simple. Il y a déjà plein de maisons qu'on peut acheter. Donc, je préfère que les maisons alti soient achetées. Les maisons-là, on peut vraiment les garder pour vraiment qu'elles soient utilisées tout le temps. Parce qu'en fait, le souci, c'est que si un joueur achète cette maison, la maison ne sera utilisée que si le joueur est là. Et s'il ne vient plus ou s'il ne joue pas ou s'il ne vient plus dans sa maison, la maison est abandonnée. Et le but, justement, c'est que j'ai détruit une maison abandonnée pour mettre cette maison. Du coup, c'est une maison qui est dispo pour absolument tout le monde. Tout le monde peut s'inventer un délire ici. Même une colocation. Quand vous voyez la taille de la maison, il y a vraiment de quoi faire. Et du coup, c'est pour se taper un petit délire. Je vous montre d'en face la taille de la baraque. Je n'ai pas compté le nombre de chambres. Mais il y a vraiment de quoi faire. Et en plus, au niveau des FPS, ça ne change rien. On est à 61 FPS. 60 FPS. Donc voilà, c'est du petit mapping. Gentil ou gentillet. Bref, pour cet épisode, on cesse là-dessus. C'était un super. Fin de vidéo. Likez-la. Abonnez-vous. Bisous. Bisous, bisous. Et on continue pour la suite. La Redbox. On pourrait. C'est vrai. Mais non, ce n'est pas la Redbox. C'est mieux que la Redbox. C'est la Bluebox. Parce que personnellement, sur Pokémon, j'ai toujours préféré les versions bleues. Allez, bisous. Tchou. Et merci, Meradin. Last Sob. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Tschou.